Donc, le calque est verrouillé, c'est normal, c'est un calque modèle. On va créer un nouveau calque. On clique sur le bloc des feuilles, dans le bas de la palette des calques, et on a créé un nouveau calque sur lequel on va dessiner. Alors, vous prenez la plume, vous enlevez le fond blanc, on dessine avec un contour noir. Pour l'instant, c'est suffisant. Alors, on est parti pour 2 ou 3 heures pour redessiner la carte. Je rigole, évidemment. On ne va pas tout faire. Donc, vous allez simplement dessiner à la plume. Là, il vous faut faire clic. Regardez si vous ne savez pas comment on fait les dessins à la plume. Clic, clic. Clic et glissez. Et puis, avec la touche... Ben, attendez, parce que d'abord, avant de faire ça, il faut que je vous dise qu'il faut activer la flèche blanche avant de commencer. Et puis, activer la plume. Parce qu'on va utiliser la touche contrôle du PC, commande du Mac, pour appeler régulièrement la flèche blanche, comme vous voyez, qui va nous servir à manipuler les tangentes. Donc, vous avez activé la flèche blanche, vous activez maintenant la plume. clique, 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 clique et glissez, touche contrôle du PC, on ajuste. Clique et glissez, touche contrôle du PC, on ajuste. Voilà. Vous faites une route, comme ça. Une barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Alors, c'est juste quelque chose qui va suggérer la route à suivre. Donc, on n'est pas à 3 mm près, en fait. Enfin, vous avez... On a vu comment faire des dessins à la plume. Voilà. Ok. Là, je vais cliquer avec la flèche blanche à côté de tout. Donc, j'ai indiqué que je termine le tracé. Et je vais en faire un autre, à la plume. Donc, je passe de la flèche blanche à la plume. Et je fais un autre tracé. Clique, clique. Touche contrôle, je clique à côté de tout. Je lâche la touche contrôle. Clique. Clique. Voilà. Et oui. Donc, régulièrement, j'enfonce la touche contrôle. Je clique à côté pour dire que je termine le tracé. Et puis, j'en fais d'autres. Bon, vous faites quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Ça n'a pas d'importance, même si ça ne ressemble pas à votre carte exactement. C'était pour vous montrer le principe de céder de la carte qui est en arrière-plan. Ok. Quand vous avez quelque chose qui ressemble à peu près à ça, au niveau de la quantité de route, vous allez enregistrer. Et je vous explique la suite parce qu'il va y avoir des routes principales et des routes secondaires. Merci. 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 Merci.